Samedi prochain, le Saint-Savine-Basket jouera toute sa saison sur un seul match. Celui contre Gravenchon qui déterminera la montée ou non du club savinien en National 1. Mais le club coaché par Ludovic Lothenet n'a pas totalement son destin en main puisque la victoire ne lui suffit pas. Il faut en effet que dans le même temps, Saint-Gracien s'impose à culose. La semaine dernière, on avait un faible pourcentage, je pense, entre 10% et 10-15% de réussite. Là, notre pourcentage a augmenté, je pense, parce qu'il y a un vrai enjeu pour les quatre équipes. La pression va jouer, les matchs à domicile vont jouer un rôle. Je pense que là, on est à plus de 30-33%. Si Saint-Savine ne doute pas un instant de sa victoire samedi, il imagine qu'un succès France-Lien est possible en terre Savoyarde. Et ce, pour plusieurs raisons. Je pense que Sanon est capable d'aller gagner à culose, sachant que culose n'est pas au complet. Ils n'ont pas leur meilleure joueuse à l'intérieur. Sanon a un gros secteur intérieur qui ne sert pas très bien non plus. Mais bon, je pense que tout est possible. Sanon a des joueuses plus expérimentées, des joueuses de Ligue 2, des anciennes joueuses de centre de formation. Donc, sur un match comme ça, ce n'est pas celle qui produira le meilleur basket. C'est celle qui, mentalement, sera présente. Un match qui se disputera toutefois sans le capitaine du SSB, Maud Le Soudard, victime d'une fracture à un doigt de la main. C'est donc sans sa meilleure marqueuse que Saint-Savine jouera samedi. Elle nous a accompagnés et a vraiment joué un rôle important sur le bon samedi. On ne prendra pas le risque, elle ne rejouera pas samedi. Les filles ont bien relevé le challenge, c'est-à-dire que j'ai demandé aux filles, on a une joueuse majeure qui est absente, il faut faire plus. Il faut sacrifier encore un peu plus de sueur sur le terrain, il faut faire plus d'efforts de concentration. Et il faut un impact plus décisif des joueuses majeures, c'est ce qu'elles ont fait samedi. Dans les sports collectifs principaux, le foot avec l'estac et le handball avec Saint-Mort 3 ont décroché leur montée. Il ne reste plus que le basket, donc, même si samedi, il faudra compter sur le coup de pouce du destin.